Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 5 des mathématiques de l'examen national session 2018 de la section Science Math. Cet exercice se rapporte sur l'analyse. Elle est notée sur 2.5. Alors, c'est parti ! L'énoncé de l'exercice 5. On considère la fonction F définie sur R par F de x est égale à l'intégrale de 0 à x exponentielle t au carré dt. Question 1. Montrez que F est continue et strictement croissante sur R. Question 2. Theta. Montrez que quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, F de x est supérieur ou égal à x. En déduire. Limite quand x est envers plus l'infini de F de x. Question b. Montrez que F est impair. R. En déduire. Limite quand x est envers moins l'infini de F de x. Question c. Montrez que F est une bijection de R dans R. Question d. Montrez que la bijection réciproque G de la fonction F est dérivable en 0, puis calculez G' de 0. Question 1. Montrez que F est continue et strictement croissante sur R. Donc pour montrer que F est continue, il suffit de montrer que la fonction qui a pour image l'exponentiale t au carré est une fonction continue. Or que la fonction qui a pour image et au carré est continue sur R, car c'est le composé de deux fonctions continues sur R. Alors, F est dérivable sur R. F est la primitive qui s'annule en 0, donc F est continue sur R. Montrons que F est strictement croissante sur R. Pour faire cela, il faut montrer que la dérivée F' de x est strictement positive. On a F défini sur R par R de x est égal à l'intégral de 0 à x l'exponentiale t au carré de t. On a donc F' de x est égal à l'exponentiale de x au carré. On sait que, quel que soit x appartient à R, l'exponentiale de x au carré est supérieure strictement à 0. Alors, pour tout X et R, F' de x est supérieure strictement à 0. D'où, F est strictement croissante sur R. Question 2, petit a. Montrer que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a F' de x est supérieur ou égal à x. On déduit ensuite la limite de F' de x quand x est envers plus l'infini. Donc, montrons que F' de x est supérieur ou égal à x, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. On a t au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, l'exponentiale de t au carré est supérieur ou égal à l'exponentiale de 0. C'est-à-dire, l'exponentiale de t au carré est supérieur ou égal à 1. Donc, l'intégral de 0 à x, L'exponentiale de t au carré est supérieur ou égal à l'intégral de 0 à x 1 de t. Alors, l'intégral de 0 à x, l'exponentiale de t au carré est supérieur ou égal à x. Donc, quel que soit x appartient à R, grand F' de x est supérieur ou égal à x. En particulier, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, grand F' de x est supérieur ou égal à x. En déduire, limite quand x tend vers plus l'infini de grand F' de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de x est égale à plus l'infini. On a aussi, quel que soit x appartient à R, grand F' de x est supérieur ou égal à x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de grand F' de x est supérieur ou égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x. Donc, limite de x tend vers plus l'infini de grand F' de x est égale à plus l'infini. Passons à la question 2-psi-b. Montrez que grand F est une fonction impaire. Ensuite, on déduit limite quand x tend vers moins l'infini de grand F' de x. Donc, soit x appartient à R, alors moins x appartient aussi à R. On a F' de moins x est égale à l'intécale de 0 à moins x, l'exponentielle t au carré de t. On va essayer ici de montrer que F' de moins x est égale à moins F' de x. Pour cela, on va faire un changement de variable. Soit u est égale à moins t, alors moins u est égale à t, donc moins d de u est égale à d de t. Et si on dans t est égale à 0, alors u est égale à 0, et si t est égale à moins x, alors u est égale à x. Donc, Donc, F' de moins x est égale à l'intégrale de 0 à moins x, l'exponentielle t au carré de t est égale à moins l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle de moins u au carré d de u. On a effectué ici le changement de variable, et on a remplacé le t au carré par moins u au carré. et d de t par moins d de u pour cela qu'on a obtenu ici le moins. Donc, ici 0, ici x, parce qu'on a u est égale à x. Alors, est égale à moins l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle de u au carré de d de u. Donc, on a u et t sont des variables muettes. Donc, ceci est égale à moins l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle de t au carré de d de t, est égale à moins F de x. On a F de moins x est égale à moins F de x pour tout x de f. Donc, la fonction F est une fonction impaire. en déduire, limite quand x est envers moins l'infini de grand F de x. Graphiquement, la fonction F est symétrique par rapport à l'origine, car F est une fonction définie de R vers R et elle est impaire. alors automatiquement, si limite quand x est envers plus l'infini de grand F de x est égale à plus l'infini, alors limite quand x est envers moins l'infini de grand F de x est égale à moins l'infini. ou tout simplement ou encore on fait limite quand x est envers moins l'infini de grand F de x est égale à limite quand u est envers moins l'infini de F de moins u, donc qui est égale à limite quand u est envers moins l'infini de F de moins u, car la fonction est une fonction impaire, donc est égale à enfin est égale à moins l'infini. Question de petit c. Montrez que grand F est une bijection de R vers R donc d'après la question 1, on a grand F est continue et strictement croissante dans R. alors grand F est une bijection de R vers F de R telle que F de grand R est égale à F de l'intervalle moins l'infini plus l'infini qui est égale à l'intervalle limite quand x est envers moins l'infini grand F de x limite quand x est envers plus l'infini grand F de x qui est égale bien sûr moins l'infini plus l'infini car on a trouvé limite quand x est envers moins l'infini de grand F de x est égale à moins l'infini et limite quand x est envers plus l'infini de grand F de x est égale à plus l'infini donc ceci est égal à R donc grand F est une bijection de R vers R question de D montrer que la bijection réciproque grand G de la fonction F dérivable en 0 est calculée G' de 0 on a F de 0 est égale à 0 et F' de 0 est égale à 1 on a aussi F est dérivable en 0 et F' de 0 est différent de 0 donc G est dérivable en 0 donc il reste à calculer G' de 0 donc on a G' de 0 est égale à F moins 1 prime de 0 car G' est la fonction réciproque de la fonction grand F donc on remplace ici G' par F moins 1 prime or on sait que F de 0 est égale à 0 donc ici on peut remplacer 0 par F de 0 donc ceci est égal à F prime de moins 1 de F de 0 on a la dérivée du composé des deux fonctions F moins 1 rond F prime de x est égale à 1 équivalent F moins 1 prime de F de x est égale à 1 sur F prime de x donc on a ici F moins 1 prime de F de 0 est égale à 1 sur F prime de 0 or F prime de 0 est égale à 1 donc ceci est égale à 1 sur 1 qui est égale à 1 donc finalement G' de 0 est égale à 1 donc c'est fini pour cette vidéo merci de votre attention bonne chance et beaucoup de courage je vous laisse avec cette citation le chemin de la réussite se trouve sous les pas de celui qui marche de cœur confiant alors au revoir c'est parti